Bon, mais c'est reparti pour les proboscidiens. Nous avons vu dans le premier épisode consacré au grand ordre des proboscidiens que cette grande lignée apparentée aux siréniens était apparue voilà environ 60 millions d'années en arrière. En parlant de siréniens, je vous renvoie vers la dernière et non moins excellente vidéo de Stop Science dédiée à ces animaux pour le moins étonnant. A l'origine de petits mammifères, au fil des millions d'années, les proboscidiens ont évolué et se sont diversifiés. Nous avons vu les proboscidiens basaux, puis nous avons rencontré les numidotéridées, les barguitéridées, et pour finir nous nous sommes quittés en présence des déinotéridées. Bonjour à toutes et à tous, dans ce second et avant-dernier volet consacré aux proboscidiens, nous poursuivons notre petit périple proboscidien et allons à la rencontre des nouveaux arrivants. Les éléphants y forment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je précise que l'arbre phylogénétique qui nous sert de fil conducteur est issu d'une publication scientifique datant de 2009, rédigée par deux paléontologues français spécialisés dans les proboscidiens, à savoir Emmanuel Gerbrandt et Pascal Tassi. Et c'est cette même publication sur laquelle je me suis appuyé pour la réalisation de cette série consacrée aux proboscidiens. Non, parce que sur le net, les arbres phylogénétiques consacrés aux proboscidiens ont entré au des kilos, du plus simple au plus détaillé. Et si j'avais jeté mon dévolu sur celui-ci, par exemple, en 2025, nous y serions encore. Nous nous sommes arrêtés vers la fin de l'Eocène, il y a environ 35 millions d'années, alors qu'apparaissait le groupe qui allait voir apparaître la famille des Deinothéridae, les Deinothères. Deinothères qui, au passage, auraient survécu, non pas jusqu'au Pliocène, mais jusqu'au Pleistocène, et dont certains fossiles furent découverts chez nous, en France. Et notamment, de Tobocus, celui qui fut, si je puis dire, au centre d'une enquête de plus d'un siècle et qui est relaté dans la vidéo de Stop Science. Je vous laisse le lien en description. Donc, en parallèle avec l'avènement des Deinothéridae, apparaît le clade des éléphantiformes. On entend par éléphantiformes le taxon rassemblant les paléomastodons et les éléphantoïdes. Et les phantoïdes, qui nous le verrons prochainement, comprennent les mammutidés, gonfotères, stégodontes et nos éléphants. Comme on peut le voir, le taxon des éléphantiformes devient dominant dès la fin de l'Oligocène. Et sur notre terme phylogénétique, le premier que nous rencontrons est le genre paléomastodon, l'ancien mastodonte. Petite parenthèse, mastodonte, terme désignant une personne ou un animal énorme dans le langage courant, est à l'origine un terme proposé par notre Georges Cuvier national, en raison de la morphologie des dents. Et oui, encore les dents. Et c'est pas fini. L'Emile en Georges y voyant les formes rappelant les attributs caractéristiques des femelles mammifères. En effet, mastos provient du grec signifiant « mamelle » et « ontos » signifiant « les dents ». Le genre paléomastodon serait représenté à ce jour par quatre espèces. Paléomastodon-Betnelli, Minore, Parvus et Wintoni. Et bien que leur nom de genre signifie « ancien mastodonte », ces derniers ne sont pas exigeants pour autant. Les paléomastodon sont en fait des créatures assez petites. 1,50 m au garrot pour 4 m de long pour environ 2 tonnes. En gros, la taille d'un hippopotame actuel. Ils occupent du reste la même niche écologique, vivant au bord de l'eau. Les restes fossilisés furent découverts au début du XXe siècle en Égypte, dans le Fayoum, comme son cousin Moéritarium. Et l'on constate que tout comme Moéritarium, qui possédait des incisives relativement développées, les paléomastodons possèdent plus ou moins les mêmes, mais bien plus développées encore. Cependant, avec quelques différences, les incisives inférieures sont plates. Et bien entendu, ils possédaient vraisemblablement une trompe, un peu plus longue que Moéritarium. Suite à quoi nous entrons dans une nouvelle époque, l'Oligocène. Oligocène où nous faisons connaissance avec Fioumia. Fioumia décrit en 1902 fut lui aussi découvert en Égypte, dans le Fayoum, au début du siècle dernier. Le registre fossile concernant ce proboscidien est plutôt pauvre. En effet, Fioumia est représentée uniquement par deux espèces. Fioumia ceridens et minor. Toutes deux représentées en Libye et en Égypte. Et pour trouver les infos sur cette image, j'ai dû aller fouiller au plus profond des archives scientifiques pour glaner quelques infos à me mettre sous la dent. Et ce n'est pas fameux. Considéré comme un groupe frère ou un soujard de paléomastodons, ce proboscidien est morphologiquement parlant assez semblable à son cousin, paléomastodon. En effet, il présente lui aussi ses incisives inférieures caractéristiques en forme de pelle. Une fois de plus, on parle de dents. Et tout comme paléomastodon, Fioumia s'éteint avant la fin de l'Oligocène. Je vous l'ai dit, ce n'est pas fameux. Tout ce que j'ai pu lire est surtout axé sur les différences morphologiques du crâne et des dents. Vous savez, lophodonte, bunolophodonte, trilophodonte. Bref, une histoire de morphologie dentaire. Alors, next ! Hop, 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 hop ! Alors oui, c'est vrai que notre Fiouma, il n'est pas très connu, mais il apparaît dans le jeu vidéo Ark. Et ça, il faut le dire, parce que déjà, Ark, c'est bien. Et aussi, parce que dans ce jeu, les animaux ont des capacités spéciales qui servent en général pour le gameplay. Et là, la capacité spéciale de notre Fiouma, c'est de pouvoir chier non-stop. En gros, tu lui donnes des baies à bouffer, puis il peut faire caca comme ça, non-stop. C'est très pratique pour l'engrais. Et puis, ça me paraissait être une information capitale, bien évidemment, à te donner, mon cher Simplex. Et je crois que je vais te laisser finir la vidéo. Ah ben zut, alors, j'ai raté cette info. Honte à moi. Merci Cédric. Quant à vous, vous pensez à le remercier en mettant plein de petits pouces bleus sur la chaîne de Cédric Jurassic. Nous sommes donc à la fin de l'Oligocène. A quelque chose de près, nous sommes 27 millions d'années en arrière, lorsqu'apparaît Erythrium. À ne pas confondre avec Erytharium. Comme le dit assez explicitement son nom, ce fossile provient d'Erythrée, un pays du nord-est de l'Afrique. Et plus précisément d'une ville nommée Dogali, située à quelques encablures de la mer Rouge. Erythréum est connu que par une seule espèce. Erythréum Malachegebrechristosi. Je vous laisse le lien. Étant le seul fossile de ce genre, en l'instar de Philomia, fort peu d'infos sur ce spécimen. Il mesurerait à peu près plus d'un mètre pour environ une demi-tonne. Mais le fait intéressant chez Erythréum, ce sont ses dents. On y revient. Il apparaît que c'est le plus ancien fossile de proboscidien que nous connaissons à avoir les dents qui se renouvellent en tapis roulant. Comme les éléphants actuels. L'info est si retentissante que le terme « chénon manquant » est employé dans un article. C'est pour vous dire. Quoi qu'il en soit, il est indéniable qu'Erythréum est bel et bien un animal présentant un nouveau caractère morphologique. Une évolution notable au sein des proboscidiens. Faisant ainsi le lien entre les anciennes espèces et celles à venir. Avançons de quelques petits millions d'années. Notre prochain protagoniste se nomme Hémimastodon, le demi-mastodonte. J'imagine que son nom est dû au fait qu'il ne soit pas vraiment un mastodonte, tout en ayant certains caractères. Toujours est-il qu'il s'agit du dernier des éléphantiformes dit « baso ». Le fossile Hémimastodon crépusculi est origine du district de Dera Bukti, une province du Balouchistan, au Pakistan. Une région datée du Myocène inférieur, ou peut-être de l'Oligocène supérieur. Ce qui démontre qu'il y a 25 millions d'années, les proboscidiens s'étaient déjà dispersés sur le continent asiatique. Cependant, certains chercheurs ne sont pas d'accord avec cette conclusion, pensant que ce fossile ne peut être attribué à Hémimastodon, et qu'il s'agirait au mieux d'un éléphantoïde indéterminé, très proche de Philomia. Ce qui nous amène à l'époque suivante, le Myocène, et par la même occasion, au Mammutidé. Alors pour le coup, il y a fort à parier que vous vous dites « Ah, les Mammouths ! » Ce à quoi je répondrai par un nom négatif. En effet, les Mammutidés font partie du cadre Mammutida. Les Mammouths, eux, appartiennent, nous le verrons dans un prochain épisode, au groupe Elephantida. Et effectivement, la forme des dents, par rapport à celle d'un Elephantidé, est totalement différente. Autant, morphologiquement parlant, bien que légèrement plus petits, plus courts sur pattes, leurs os sont plus massifs. Ils sont assez semblables aux Mammouths à quelques différences morphologiques près. Notamment, leurs défenses moins courbées. Quoi qu'il en soit, comme on peut le constater sous cette carte issue du site Paleobiology Database, les Mammutidés, ou Mastodontes, sont de grands voyageurs. Au cours des millions d'années de leur évolution et de leur diversification des espèces, au cours du Myocène, lorsque l'Afrique vient s'accoler à l'Asie, ils se répandent à travers la presque toute totalité du continent. En Europe, en Asie, puis en Amérique via le détroit de Béring, alors recouvert de glace. C'est donc à partir du Myocène jusqu'au Pleistocène que les proboscidiens seront les plus nombreux à fouler le sol de la planète. Alors je ne vais pas détailler ici l'ensemble des espèces connues de Mastodontes car, étant relativement jeunes, les fossiles sont plus abondants et les espèces nombreuses. Mais voici les gens reconnus. Pour la petite histoire, le premier fossile, outre ceux découverts par les Amérindiens et qui, selon les tribus, en avaient peur ou s'en servaient pour leur médecine traditionnelle. Bref, le premier fossile reconnu par des scientifiques est une dente de plus de 2 kilos. Elle fut découverte en 1705 vers New York. Quant aux premiers eaux, c'est dans le Kentucky que des soldats français les découvrirent. D'autres sources attribuent la découverte à un certain baron de Langueuil. Bref, encore un français. Car oui, n'oublions pas que les français possédaient une grande partie des futurs Etats-Unis. Un territoire nommé Louisiane, qui s'étendait du sud jusqu'aux abords du Canada, coupant en deux le pays et qui fut vendu par Napoléon Ier à la nation naissante des Etats-Unis d'Amérique. Pour quelques dizaines de millions de francs. Enfin, ça c'était pour la petite histoire. Toujours est-il que dans la foulée, plusieurs fossiles voient le jour, dans divers Etats du continent nord-américain. Ce sont les esclaves africains qui les premiers reconnaissent que les dents sont très semblables à celles des éléphants. Entre temps, les fossiles découverts par les soldats français ont atterri au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, sur le bureau de Georges Cuvier. Cela dit, bien que rentré dans le langage courant, le terme mastodonte est un nom de genre invalide. Le terme scientifique en vigueur est un mammut. D'où la confusion avec le terme mammut. Ah, au fait, petit erratum, je vous avais dit que le nom de genre s'écrivait toujours avec une majuscule et le nom d'espèce tout en italique. Or, il se trouve que le nom de genre s'écrit toujours avec une majuscule, mais aussi en italique. Enfin, voilà. Sachez toutefois que le genre mammut et ses différentes espèces sont exclusivement nord-américains. Par la suite, divers fossiles seront découverts sur une grande majorité des continents de la planète, y compris en France. Tel le mastodonte des Pyrénées que je vous mentionne dans la vidéo Retour sur 2018. Cependant, comme on peut le voir ici, beaucoup seront invalidés, car bien souvent les fossiles découverts après étude s'avéreront appartenir à une espèce déjà nommée. Néanmoins, selon notre publication, les plus vieux fossiles de cette mémorable famille furent découverts sur le continent africain. En Ouganda, au Kenya et en Namibie. Des fossiles attribués à Eosigodon morotoensis. Datés de 22 millions d'années. Et cette grande famille s'éteindra au début de l'Holocène. A ce stade, si nous remontons l'arbre phylogénétique, il ne nous reste plus qu'à remonter le groupe des éléphantidées. Et c'est ce que nous verrons dans le troisième et dernier épisode consacré au grand tord des proboscidiens. Alors si vous êtes encore un, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Un épisode qui je pensais serait le dernier sur les propos et en écrivant ce script, j'ai dû faire un choix. Ou raccourcir pour ne pas dire bâcler cette partie dédiée aux éléphantiformes. Ou prendre le temps de vous raconter les choses le plus correctement possible. Autant vous dire que je n'ai pas hésité. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Comme toujours un grand merci aux tipeurs et autres donateurs pour leur soutien indéfectible. Ainsi qu'à ceux qui regardent les pubs sur Youtube. C'est vraiment formidable de votre part. J'ai de la chance d'avoir un public tel que vous. N'oubliez pas liker, commenter, partager. Je continue toujours à vous lire. Et sur ce, je vous embrasse. Bonne soin de vous et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501